Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. On va parler ce soir du trophée de l'estuaire rose pour mobiliser et sensibiliser à la lutte contre le cancer. Le club nautique de Saint-Loupès organise ce week-end un événement sportif et caritatif. Une régate rose pour porter les couleurs de cette lutte contre la maladie. On en parle avec un des organisateurs dans notre journal. Le cardinal Ricard prend sa retraite après près de 20 ans à la tête du diocèse de Bordeaux. Il revient sur sa carrière et dresse le bilan de sa charge pastorale ce soir dans votre émission Opinion. Et puis nous nous irons au FIFIB, c'est le festival du film indépendant à Bordeaux qui rencontre chaque année un franc succès. Benjamin Bardel nous y emmène ce soir dans SoCity. Exactement Raphaël, c'est la huitième édition du FIFIB, le festival international du film indépendant de Bordeaux. C'est quoi un film indépendant ? On va tout vous dire, ça se passe ici dans la Cour Mabli pour le grand public, mais aussi dans une dizaine de lieux sur l'agglomération bordelaise. Plus de 40 films en compétition avec un jury, un jury d'honneur des artistes français et internationaux, avec notamment aussi dans les invités d'honneur James Gray, qui n'est rien d'autre que le réalisateur de Ad Astra avec Brad Pitt en ce moment. Et puis des bénévoles, des organisations un petit peu partout. On va vous montrer un peu les coulisses et aussi des étudiants. Derrière moi, il y a le campus Saint-Jeunesse. Ils profitent de ce festival pour apprendre le métier. Comme on dit dans le jargon, c'est le métier qui rentre. Et on va tout vous raconter tout à l'heure. Merci Benjamin, on vous retrouve dans SoCity tout à l'heure et rencontre également ce soir avec un restaurateur périgourdin. Il a choisi de réduire sa consommation d'emballages et d'utiliser des matières biodégradables. C'est dans votre hebdo vidéo, mais d'abord les titres de votre journal. Réunion de crise à Keolis ce matin. La CFTC a déposé une alarme sociale après l'agression de deux agents. Cette semaine, les syndicats menacent de faire grève dès le 3 novembre. La gare Saint-Jean et celle de Saint-Pancras à Londres sont maintenant jumelles. Une manière de préparer le terrain pour une future liaison ferroviaire reliée à Londres à Bordeaux en 5 heures. C'est un projet qui semble sur le point de se réaliser. Compléter sa formation d'infirmier grâce à la réalité virtuelle, c'est désormais possible dans les écoles de Nouvelle-Aquitaine avec des ordinateurs, des tablettes ou encore des casques de réalité virtuelle. Les étudiants font leurs premières armes avec ces patients, pas comme les autres. La météo, un temps toujours humide et nuageux ce samedi. Des averses devraient ponctuer toute la journée. Température comprise entre 17 et 20 degrés au meilleur de la journée. Comité économique et social extraordinaire ce vendredi à Keolis, l'exploitant du réseau TBM, un comité exceptionnellement consacré à la sécurité après une double agression mardi soir. D'abord vers 22h, place des Quinconces, en marge de la foire des Plaisirs. Au plaisir, pardon, deux agents de Keolis ont été blessés à la station du Tram C lors d'une bagarre avec une quinzaine de jeunes. Le même soir, vers minuit, un homme armé a été repéré à la station des Aubiers sur cette même ligne C. Le syndicat CFTC a déposé ce vendredi une alarme sociale pour un éventuel préavis de grève à partir du 3 novembre. L'élément déclencheur, nous avons eu le résultat parce qu'ils sont passés en comparution immédiate ce matin. Et il y en a un des protagonistes qui est sorti complètement libre. Et le second, il sort libre aussi avec une interdiction de se rendre aux Quinconces à la fête foraine. Ouh là là ! D'où notre réactivité, donc un préavis de grève qui risque de partir à partir du 3 novembre. On risque d'avoir, à moins qu'on ait, bon, on devrait être reçu assez rapidement par notre direction. Et on espère justement que ça va faire bouger les choses. On a demandé surtout à ce qu'on ait une réunion à la préfecture qu'on devait avoir au mois de juin puisqu'on s'est déjà vu au mois de mai. Et on n'a toujours pas eu de contact avec la préfecture. Donc on a demandé que ça soit fait en urgence rapidement avant le 31 octobre parce que ça devient urgent d'avoir des moyens, des décisions prises au moins au niveau de la préfecture. Autrement, on a travaillé toute la journée sur l'accord sécurité. Keolis, la direction en tout cas, avec les syndicats, on travaille depuis quelques mois dessus. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on arrive à faire, c'est travailler avec la direction pour certains moyens, mais ça reste dans l'entreprise. On a mis en place dès mercredi soir des renforcements de sécurité privée pour garder une certaine sérénité sur le site. Alors ces interventions existeront de 21h jusqu'à une heure après la fermeture de la foire. On a également renforcé les effectifs liés au contrôle sûreté dans l'entreprise. Donc 10 personnes vont rejoindre nos effectifs ou ont déjà rejoint nos effectifs puisque les embauches ont commencé depuis le mois de juillet. Donc 10 personnes à la fois sur notre poste de commandement sûreté, mais également sur nos agents d'intervention sur le réseau en cas d'agression. On va également renforcer le nombre de véhicules à disposition, en maraude sur l'ensemble du réseau, pour qu'on ait en permanence deux véhicules qui soient en place pour intervenir en cas de problème. Il y a moins d'agressions que l'année précédente, mais quand elles arrivent, elles sont plus graves. Donc ce sont des sujets qui sont très sérieux, sur lesquels on doit agir. On ne peut pas agir seul, on doit faire notre travail en tant qu'opérateur de transport public, mais on doit aussi se coordonner avec les services de police qui ont eux-mêmes leurs propres contraintes pour être plus efficaces encore aujourd'hui qu'on ne l'était avant. La gare de Bordeaux-Saint-Jean était so british ce vendredi matin. Une plaque de jumelage entre Londres et la capitale Gérondine a été inaugurée. Le maire de Bordeaux, des députés, mais aussi le représentant de SNCF Connexion et la direction du transporteur ferroviaire anglais étaient présents. Un jumelage qui marque un pas de plus vers une liaison ferroviaire entre Bordeaux et Londres. Reportage de Marion Laraday. Londres à moins de 5 heures de Bordeaux, c'est l'annonce sous-entendue par le jumelage entre les deux villes ce matin. De quoi en ravir certains. Ça cache une bonne nouvelle pour les usagers. C'est des liens qui de toute façon sont immémoriaux puisque Bordeaux a été pendant très très longtemps une ville anglaise et entre autres les Anglais sont très connaisseurs sur les vins de Bordeaux. Et même à la veille du Brexit, ces relations fortes et historiques rationnent les associations. C'est bien la preuve que le Brexit c'est une chose, mais les relations qui ont été établies depuis des centaines d'années ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc je pense que c'est très bien. Au contraire, ça prouve que ces relations sont encore existantes et qu'on peut faire des choses même s'il y a un Brexit. Il y aurait donc des postes de frontière situés directement sur les quais de la gare. Et même pour les élus, Brexit ou non, rien ne met en péril le projet. De toute façon, Londres n'était pas dans l'espace Schengen. Donc même sans Brexit, il y avait l'obligation de mettre en place ce poste frontière comme c'est le cas aujourd'hui à la gare du Nord à Paris. Je suis extrêmement optimiste, tout ceci est bon pour notre économie girondine. Les relations économiques sont déjà très importantes entre les deux villes. Beaucoup d'entreprises à capitaux britanniques sont implantées en Aquitaine. Pour SNCF, gare et connexion ouvrir une voie de circulation ferroviaire a plusieurs avantages. Moi qui suis un cheminot, je préfère faciliter des échanges par le ferroviaire plutôt que par l'aérien. Et puis d'ailleurs, ce faisant, ça permet aussi de préserver la planète. Tous les arguments sont mis en avant et finalement, tout semble prêt pour la création de cette ligne. Mais les transporteurs restent encore prudents avant l'annonce officielle. Elle devrait voir le jour d'ici 2022. Depuis cette grève surprise à la SNCF, la circulation des trains a été perturbée ce vendredi dans plusieurs régions de France, dont la Nouvelle-Aquitaine, où plusieurs TER ont été annulées ou retardées. Et les cheminots exerçaient leur droit de retrait après un accident en Champagne-Ardenne. La direction de la SNCF a appelé à une reprise rapide du trafic. Puis dans l'actualité également, un homme a été interpellé ce matin à Mérignac. Il est accusé d'avoir rayé une quinzaine de voitures dans le quartier où il réside. Il n'a pas nié les faits et est ressorti du commissariat avec une convocation en justice. Ce soir sur TV7, le cardinal Ricard revient sur sa carrière à la tête du diocèse de Bordeaux. Il vient en effet d'annoncer sa démission pour raison d'âge. Dans l'opinion, celui qui sera désormais prêtre uniquement est questionné sur différents sujets d'actualité, notamment la loi autorisant la PMA pour toutes les femmes. Il explique pourquoi l'Église s'y oppose. On comprend que des femmes souhaitent avoir un enfant, ce désir d'enfant. Et en même temps, est-ce qu'on peut créer comme ça volontairement des situations où des enfants n'aient pas de père ? Que vont devenir finalement des enfants, j'allais dire, qui n'ont pas eu de père ? Est-ce qu'ils se développeront sans problème comme les autres ? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui est structurant dans la présence d'un père et d'une mère ? Et donc toucher à ça est quelque chose d'ennuyeux ? Alors Mgr Ricard, vous nous le présentez sous la forme d'une question, d'une réflexion, mais quand on écoute la conférence des évêques, ce n'est pas une question, c'est une opposition franche à la PMA parce que derrière, explique-t-il, il y a le risque de la GPA et même le lien est fait quand on écoute certaines autorités de l'Église. Là-dessus, on n'est plus dans la question, on est dans une position. Oui, mais je veux dire, ce qui motive la position, c'est quand même l'inquiétude sur l'avenir des enfants. C'est ça. Je veux dire, on n'a pas une espèce de dogme qui vous tombe dessus. C'est à partir d'une analyse de la situation que nous exprimons nos questions. Moi, ce qui me frappe, c'est que de fait, nous voyons sur ces questions bouger le curseur au fur et à mesure des désirs des personnes. Donc en l'occurrence, les femmes seules et les couples de lesbiennes. Donc le prochain mouvement du curseur sera de dire, mais vous faites une discrimination vis-à-vis des hommes qui, eux, souhaitent aussi avoir des enfants et donc il faudra passer à la GPA. Voilà votre émission d'opinion à voir ce soir à 19h45 sur TV7. Cette visite ministérielle en Gironde aujourd'hui et demain. Emmanuel Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, visitera ce samedi le banc d'Arguin, réserve naturelle nationale qui accueille de nombreuses espèces d'oiseaux. Notamment, cette visite sera l'occasion pour la ministre d'échanger avec les acteurs locaux sur les bonnes pratiques mises en place pour préserver la biodiversité de cet écosystème. Compléter sa formation d'infirmier grâce à la réalité virtuelle, c'est désormais possible dans les écoles de Nouvelle-Aquitaine avec des ordinateurs, des tablettes ou encore des casques de réalité augmentée. Les étudiants font leurs premières armes avec ces patients, pas comme les autres. Reportage avec Alice Bacot. Stéphanie est étudiante en troisième année de soins infirmiers et elle teste aujourd'hui le tout nouveau simulateur numérique de son école. A travers un casque de réalité virtuelle, elle est sur le point de faire une transfusion sanguine à cette patiente pas comme les autres. Mais Stéphanie n'est pas la seule à bénéficier de cette nouvelle technologie puisque les 27 instituts en soins infirmiers de Nouvelle-Aquitaine en sont équipés depuis la rentrée de septembre. Ordinateurs, réalité augmentée, les étudiants s'exercent sur des cas pratiques avec un seul objectif, être opérationnels avant de rencontrer un patient en chair et en os. L'assimilation en santé permet donc du coup d'agir, de s'entraîner. On a le droit à l'erreur parce que ce n'est pas un patient et du coup avec l'aide des formateurs ça permet vraiment d'intégrer les savoirs indispensables au métier. Pour être infirmier, pendant la formation, ils doivent atteindre 10 compétences infirmières cibles qui couvrent l'intégralité du métier. Et donc on a un sérieuse game par compétence qui couvre tous les savoirs indispensables concernant la compétence que le futur professionnel doit acquérir. Cela fait plusieurs années que l'entreprise de réalité virtuelle Sim4Health travaille en coopération avec des infirmiers pour mettre au point ce dispositif qui est une première à l'échelle nationale. On a eu comme volonté de pouvoir offrir les trois années de formation complète pour la formation des infirmières et des infirmiers. Donc ça c'était la première fois qu'une entreprise offrait l'ensemble de ces trois années. Et puis bien sûr de le faire avec des infirmiers, avec des cadres formateurs qui connaissent puisque c'est ce qu'ils font au quotidien, était vraiment une innovation pas que dans la conception technologique de la réalité virtuelle, des écrans que vous avez pu voir ce matin, mais bien sûr dans la démarche également de conception. La région Nouvelle-Aquitaine finance ce projet à hauteur d'1,6 million d'euros avec en tête un objectif ambitieux, faire de ses étudiants les leaders nationaux de demain. Et puis l'université de Bordeaux a réuni son conseil d'administration ce vendredi après-midi. Elle vient de voter la fin du projet de pôle océanographique Aquitain sur le site du Petit Port d'Arcachon, un projet lancé il y a plus de dix ans et qui faisait polémique et permis de construire. On fait l'objet de nombreux recours. Et puis ce contrat historique, le chantier naval Couache et la SNSM ont signé ce jeudi à Paris un contrat portant sur la construction de 70 bateaux en dix ans pour un montant évalué à 50 millions d'euros. La première embarcation de sauvetage sera livrée en 2021. Les Girondins de Bordeaux reçoivent Saint-Etienne ce week-end au Matmut Atlantique pour la dixième journée de Ligue 1. Après la trêve internationale, les Bordelais occupent la quatrième place du classement et multiplient les victoires. Saint-Etienne n'est que treizième au classement, mais le nouvel entraîneur Claude Puel, qui vient d'être intronisé, pourrait bien changer la donne. Mon collègue est très expérimenté, surtout sur ce championnat. Il connaît très bien. Un entraîneur qui change beaucoup le système des jeux. Alors aussi pour moi, apporte une autre difficulté à niveau stratégique. Alors on doit être seulement concentré sur notre propre modèle de jeu. Je crois que mes joueurs commencent à avoir la mentalité correcte pour engrandir tout ce qu'on essaie de faire sur le terrain. Et du côté rugby, déplacement de l'UBB à Brive. Ce samedi à 18h, un match comme une finale avant l'heure pour l'Union, qui clôturera en terre corézienne son premier tiers de match de la saison. Les brévistes sont treizièmes du top 14. Débrief du match ce lundi dans Top Rugby. Et puis le 15 de France affrontera le Pays de Galles dimanche en quart de finale de la Coupe du Monde au Japon. Le Bordelais Jefferson Poirot sera titulaire. On parle de cette rencontre dans votre émission spéciale rugby. Demain sur TV7. C'est le festival de cinéma indépendant à Bordeaux. Le FIFIPS est en ce moment et jusqu'à lundi. On en parle ce soir sur TV7 dans SoCity. Et demain dans première séance, Laetitia Langella a notamment rencontré le directeur de la programmation de la compétition internationale. Il était auparavant à la tête de la programmation de la quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes. Et pour lui, ce n'est pas difficile de faire venir de grands cinéastes à Bordeaux. Je suis copain avec plein de cinéastes qui n'aura demandé qu'à venir. Mais le film n'était soit pas encore vendu en France. Et donc le vendeur voulait attendre d'avoir un deal qui soit potable pour commencer à avoir une carrière française. Ou un autre, pensez à un festival où il y a plus d'acheteurs et de vendeurs français pour pouvoir mieux l'exposer. Ce n'est pas les réalisateurs qui décident. C'est réellement les maisons, au mieux les producteurs, parce que les producteurs sont quand même très proches des réalisateurs. Normalement, plutôt les vendeurs. Et ça, ils font la loi partout, mais même à Cannes. Voilà, le Fifi, on y retourne ce soir dans SoCity avec Benjamin Bardel. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de cette régate organisée pour sensibiliser à la lutte contre le cancer. C'est ce week-end, au départ de Saint-Loupès. On en parle avec notre invité tout de suite. Sous-titrage ST' 501